Bonjour et bienvenue dans ce Techno Goûter. Aujourd'hui, nous allons profiter des vacances de Pâques pour voyager un peu. Enfin, virtuellement évidemment. Mais voici d'abord un exemple d'orchestre. J'ai choisi une trompette qui a deux costumes, un costume trompette normal et un costume trompette qui joue de la musique. Dans mon code, je dis que si j'appuie sur la barre d'espace, il se transforme en costume qui joue de la musique, bascule en arrière pour donner un peu plus d'impression et joue un son pendant un cinquième de seconde. Ensuite, elle reprend sa position et sa forme initiale. Voici ce qui se passe quand j'appuie sur la barre d'espace. J'ai également choisi une caisse claire. Quand je clique sur ce sprite, je décide d'ajouter les baguettes, c'est-à-dire le costume numéro 2 où il y a les baguettes qui tapent sur le tambour. Et ensuite, j'ai une boucle qui va répéter cinq fois la même chose. Ajouter 30 à Y, comme on l'a vu hier, ça va faire sauter la caisse vers le haut pour lui donner vraiment l'impression qu'on tape très fort dessus, jouer un son et redescendre ensuite. Voici ce qui se passe quand je clique sur ma caisse claire. Impressionnant, hein ? La même chose pour la guitare, je lui ai fait jouer une petite mélodie. Toute cette musique m'a donné envie de voyager. Pour ce voyage, j'ai choisi un sprite en forme de pingouin. Comme nous l'avons vu, les sprites peuvent avoir plusieurs costumes. Eh bien, il se passe exactement la même chose pour la scène qui peut avoir plusieurs arrière-plans. Ici, j'ai choisi par exemple une chambre à coucher, une plage, une ville de nuit et évidemment pour mon pingouin, une scène de banquise. Si je reviens sur mon pingouin, j'ai envie de faire changer les arrière-plans. Pour cela, je me dis que je vais choisir un sprite en forme de flèche sur lequel, quand je clique, j'ai envie de passer d'un arrière-plan à l'autre. Pour cela, il me faut un petit programme tout simple. Quand je clique sur ce sprite, c'est-à-dire la flèche, alors je vais changer d'apparence et passer à l'arrière-plan suivant. Nous allons tester. En cliquant sur la flèche, on passe d'un arrière-plan à l'autre. C'est bien, mais mon pingouin est un peu passif. Je vais maintenant lui donner un petit programme à faire. Au moment où je clique sur le drapeau vert, c'est-à-dire que j'ai envie de commencer le programme, je vais m'assurer qu'il soit bien dans le costume de A, c'est-à-dire le costume qu'il a actuellement. Je veux aussi être sûr qu'il soit dans sa chambre à coucher. Alors, je mets basculer sur l'arrière-plan. Bedroom 3, c'est le nom de cet arrière-plan-là. Je veux aussi le faire parler. Alors, je vais lui faire dire, au lieu de bonjour, il va dire, je veux voyager. On va tester tout ça. Si je lance mon programme, il parle et quand je clique sur la flèche, il fait son petit tour du monde. Ok, on a changé d'arrière-plan, mais est-ce que notre pingouin est capable de voir que quelque chose a changé derrière lui ? Bien sûr que c'est possible. Grâce à l'événement, quand l'arrière-plan bascule sur, par exemple, quand je passe à la plage, mon pingouin aura trop chaud, il va dire, oh non, il fait trop chaud pendant une seconde. Ça suffira pour lire. La même chose quand il arrive en ville. Ça ne va pas tellement lui plaire. En plus, il fait trop nuit. Et à la fin, quand il arrive enfin à l'endroit où il veut, c'est-à-dire que quand il se retrouve dans son élément arctique, à ce moment-là, je veux qu'il prenne l'apparence du costume du pingouin assis, parce qu'il pourra enfin s'arrêter après ce long voyage. Et puis, il va dire qu'enfin, il est au bon endroit. Essayons ce programme. Quand je le démarre, il veut voyager. En cliquant sur la flèche, il fait trop chaud, il fait trop nuit. Ah, ça va mieux. Et il s'est assis. Si je recommence mon petit voyage, tout recommence comme au départ. Votre défi pour demain, c'est de créer une petite histoire en allant rechercher des arrière-plans qui changent, en adaptant les personnages à cette histoire, un tout petit peu comme un théâtre de marionnettes. Laissez parler votre créativité, prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain Techno Goûter.